Bonjour à tous et toutes, bonjour et bienvenue ce matin sur ce webinaire sur la prévention des conflits d'intérêts dans les relations entre les collectivités et les associations. On va se laisser un petit peu de temps pour que chacun nous rejoigne, on est sur un webinaire mais vous verrez on est en configuration réunion, on vous demandera à chacun de garder bien vos micros et vos caméras éteintes histoire de garder une bonne connexion, mais je suis ravie aujourd'hui de pouvoir être avec vous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vois que les gens se connectent un petit peu, ne soyez pas surpris, on va se laisser juste une ou deux minutes afin de permettre à chacun de se connecter tranquillement et puis ensuite on démarrera tranquillement. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On se laisse encore quelques minutes avant de démarrer et je vous souhaite la bienvenue. On se laisse encore une petite minute avant de démarrer. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Je le dis à ceux qui viennent de rejoindre, on est en mode réunion. Donc voilà, on va penser à garder les caméras éteintes et les micros coupés afin de pouvoir tous s'entendre. Vous avez le chat en bas dans les onglets pour pouvoir communiquer ou plus tard nous poser des questions. Alors, je le dis, on est sur un format enregistré, on va pouvoir diffuser par la suite le replay de ce webinaire. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'être vu, gardez bien la caméra coupée et en tout cas, vous recevrez le replay d'ici quelques jours par mail. Je propose qu'on démarre. Alors du coup, bienvenue à tous. On va être plusieurs sur ce webinaire. Je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Valérie Cardon, chargée de mission à SMAC Assurance, qui est un partenaire du RNMA. Et puis, nous aurons surtout les interventions de Luc Brunet, responsable de l'Observatoire SMAC. Merci Luc d'être avec nous pour apporter un peu de théorie sur ce sujet. Et puis, bonjour aussi à Sophie Vandemigom, qui est directrice du Centre de formation des maires et des élus locaux de l'Hérault, qui pourra ici témoigner de son expertise. Merci et bonjour à tous les deux. Merci. Donc voilà, Valérie, je te laisse la main pour présenter un petit peu le déroulé de notre programme. Oui, un petit mot sur SMAC l'assurance. Bonjour à toutes et tous. Un petit mot sur SMAC l'assurance, mais vraiment rapide pour ne pas déborder sur le contenu du webinaire. SMAC l'assurance est l'assureur des collectivités locales et des associations. Nous avons fêté nos 50 ans en juin cette année. Nous couvrons les risques de 16 000 collectivités territoriales, près de 70 000 associations et les risques personnels de 12 000 élus. SMAC a un observatoire des risques juridiques que nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui pour ce sujet de prévention des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, d'une façon générale, sont une préoccupation des élus. En tout cas, devraient l'être. Et quand il s'agit des relations entre les collectivités, les élus municipaux, par exemple, et les associations, il y a là un vrai sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Pour vous rappeler, d'une part, les règles, c'est l'observatoire SMAC qui s'en chargera, avec une analyse des jurisprudences et de cas significatifs qui doivent vous alerter. Mais au-delà de l'alerte, il y a des moyens et des bonnes pratiques à diffuser. À l'issue de cette première partie, nous nous laisserons un petit temps de questions-réponses. Puis, Sophie Von Migham parlera de ce qu'elle vit, elle, au quotidien, avec les élus de l'Héros, pour lesquels elle propose toute l'année des sessions de sensibilisation et de formation. Voilà, promis. Je ne devais pas déborder. Donc, Luc, c'est à toi. Et Valérie ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, le diaporama a disparu. Il faut que je partage de mon côté ? C'est comme tu veux. Si tu souhaites que je le passe, sinon tu peux me présenter de ton côté. Oui, si je veux bien que tu le passes, du coup. Ok. Merci. Donc... Bienvenue à toutes et à tous. En introduction, sous forme de provocation, je vais vous dire, vive les conflits d'intérêts. Pourquoi vive les conflits d'intérêts ? Parce que les conflits d'intérêts, c'est la vie. Nous avons tous des conflits d'intérêts. Personne ne peut dire qu'il n'y a jamais de conflits d'intérêts. Et c'est normal, c'est la vie. Pourquoi c'est la vie ? Parce qu'on a tous des amis, on a tous des engagements, on a tous de la famille. Et donc, immanquablement, nous avons des conflits d'intérêts. Qui c'est qui n'a pas de conflits d'intérêts ? Ça serait quelqu'un qui vit en ermite, qui vit tout seul, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de famille. C'est Rémi, quoi. Est-ce que c'est sain pour un élu de vivre comme ça ? Non. Donc, les conflits d'intérêts, il faut dédramatiser le sujet. C'est normal d'en avoir. Nous en avons tous. Là où ce n'est pas normal, et c'est là où on va franchir la ligne jaune, c'est quand on va se dire, ouh, je ne vais surtout pas le dire. Je ne vais surtout pas le dire que je suis en situation de conflit d'intérêts. Et c'est là qu'on franchit la ligne jaune et qu'on passe du conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ce n'est pas une infraction, mais qu'on va passer du côté du code pénal avec le délit de prise illégale d'intérêts. Alors, vous êtes pour la plupart dans des collectivités territoriales. La première obligation de tout nouveau chef de l'exécutif, que ce soit une commune, une interco, c'est de remettre et lire en début de mandat, la première séance du conseil municipal, la charte de l'élu local. Cette charte de l'élu local, elle est très importante et elle nous donne déjà un premier élément très important de prévention. Vous voyez l'article 3 que j'ai mis en caractère gras. S'il n'y a qu'un article à retenir, à mon avis, c'est celui-là. « L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. » Et la phrase en caractère gras, soulignée, « Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. » Avant le débat et le vote. Je dirais, à la limite, mon intervention, elle s'arrête là. On a tout dit là. Voyez bien, ce qui est important, c'est d'être transparent sur vos conflits d'intérêts. Encore une fois, les conflits d'intérêts, nous en avons tous. Le tout, c'est de vous signaler en amont, disant, « Attention, moi sur le point 3, je suis en situation de conflit d'intérêts. » Et on va voir après les règles qui s'appliquent. Et ce sujet-là, il s'applique bien évidemment dans les relations collectivité-association qui est au cœur de notre sujet. Alors, une définition du conflit d'intérêts. Je rappelle, le conflit d'intérêts, ce n'est pas une infraction. C'est la loi du 11 octobre 2013 qui a donné cette définition. La loi du 11 octobre 2013 qui a été adoptée après une affaire qui avait un peu défrayé la chronique, c'était l'affaire Cahuzac. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé notamment la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. « Constitue un conflit d'intérêts, toute situation d'interférence entre l'intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer, excusez-moi, il manque un espace, l'exercice indépendant, impartial, objectif d'une fonction. » Donc, des points à retenir, il peut y avoir conflit d'intérêts entre deux intérêts publics ou semi-publiques. C'est pour ça que lorsqu'un élu représente la commune au sein d'une structure extérieure à la commune, ça peut être une société des communes mixtes, ça peut être aussi une association, il n'y a pas en tant que représentant à titre personnel, il n'y a en tant que représentant de la commune. Donc, on pourrait se dire, a priori, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Eh bien, si ça rentre dans le champ du conflit d'intérêts, il peut y avoir conflit d'intérêts public-public, public-semi-public. Si on peut revenir, merci. Et il y a un autre point à retenir, vous voyez, c'est la notion d'apparence. C'est-à-dire que non seulement vous ne devez pas vous placer en situation de conflit d'intérêts, mais vous ne devez pas donner l'apparence de l'être. Vous voyez, donc ça va très, très loin. Donc ça, c'est la définition du conflit d'intérêts. Encore une fois, le conflit d'intérêts en soi, ce n'est pas une infraction. Maintenant, on va passer à la deuxième définition. C'est la définition de la prise illégale d'intérêts. Et la prise illégale d'intérêts, elle, c'est une infraction qui est définie par le Code pénal et qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. Donc, ce n'est quand même pas neutre. Et voilà, c'est une infraction qui est classée parmi ce qu'on appelle, le Code pénal, appelle les manquements aux devoirs de probabilité. Donc, ce sont des infractions qui sont relativement graves. Qu'est-ce que la prise illégale d'intérêts ? Définition du texte. C'est le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission service public ou par une personne investie dans le mandat électif public. Donc, les élus et les agents publics sont dans le champ d'infraction. De prendre, recevoir ou conserver. Chaque verbe a son importance. Directement ou indirectement. Directement, c'est pour soi-même. Indirectement, c'est par personne interposée. Et donc, se pose la question de l'entourage de l'élu ou du fonctionnaire. Un intérêt de nature à compromettre votre impartialité, votre indépendance ou votre objectivité, etc. Alors, cette notion intérêt de nature à compromettre votre impartialité, votre indépendance ou votre objectivité, elle a été introduite récemment par le législateur avant on parlait d'intérêt quelconque. Le législateur a jugé opportun de modifier le texte en apportant, en substituant la notion d'intérêt quelconque par la notion d'intérêt de nature à compromettre votre impartialité, votre indépendance, votre objectivité. Ceci dit, cette modification législative, elle n'est pas considérée par le juge comme étant déterminante. La Cour de cassation a eu à préciser récemment en disant que c'était peu ou prou la même chose. Donc, il n'y a pas de changement substantiel du texte en la matière. Et on peut dire qu'intérêt quelconque ou intérêt de nature à compromettre votre impartialité, votre indépendance ou votre objectivité, ce n'est pas ou prou la même chose. Donc, ça, c'est pour les deux définitions. À partir de ces deux définitions, on a un certain nombre de points de vigilance. Vous avez un certain nombre de points de vigilance à avoir en tête. Le premier point de vigilance, c'est que la prise illégale d'intérêt s'applique à tout domaine, toute décision et à tout domaine du droit des collectivités territoriales. Le délit de favoritisme, lui, par exemple, il a un champ beaucoup plus circonstancié, beaucoup plus limité. Le délit de favoritisme ne s'applique qu'en matière de marché public, en matière de droit de la commande publique. On ne peut pas faire du favoritisme, par exemple, en matière d'urbanisme, ce n'est pas du favoritisme au sens juridique du terme. Le délit de prise illégale d'intérêt, lui, il couvre toutes les hypothèses, toutes les décisions qui peuvent être prises au sein d'une collectivité territoriale. Ça peut être des marchés publics, parce qu'on a attribué un marché à une entreprise qui est proche du maire, ou d'un agent, ou d'un agent. Mais ça peut être aussi toutes les décisions d'urbanisme, avec des terrains, par exemple, qui sont classés en zone constructible et qui concernaient le maire, ou un adjoint. Ça va concerner aussi l'achat ou la vente de biens. Récemment, c'était l'achat, la vente de biens par la commune à des proches du maire. Là, on tombe dans la prise illégale d'intérêt. Ça peut être le recrutement et, évidemment, le sujet qui nous intéresse, les subventions aux associations. Je vais y revenir. Il ne s'agit pas nécessairement d'un intérêt matériel. L'intérêt peut être moral ou familial. Et il n'est pas nécessaire d'établir que la collectivité est subie de préjudices. La collectivité, elle n'a peut-être pas, elle n'a peut-être subi aucun préjudice. Et elle a peut-être même été avantagée par cette opération. Peu importe. Si je prends un exemple tiré du domaine des marchés publics, imaginons qu'un marché soit attribué à l'entreprise du maire. Peut-être que l'entreprise du maire, c'est la mieux disante, qu'elle fait du super bon boulot et que, tarifairement, c'était celle qui était la mieux placée. Pour autant, si le maire a participé au processus décisionnel, c'est de la prise illégale d'intérêt, même si c'était avant-de-jeu pour la commune. Il ne s'agit non seulement de l'intérêt direct de l'élu, mais aussi des intérêts pris par personne interposée. Et là, le texte ne nous précise pas jusqu'où on va. C'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Vous avez un magistrat de la Cour de cassation dans le rapport annuel de la Cour de cassation rendu en 1999 qui a précisé que l'infraction s'arrête là où le soupçon n'a plus court. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ça ratisse très large. Et donc, ça va concerner les proches de l'élu et du fonctionnaire, encore une fois, avec une appréciation au cas par cas, parce que les proches en pensent nécessairement aux proches directs, les conjoints ascendants, descendants. Mais lorsqu'on regarde la jurisprudence, on voit que ça va plus loin que ça. Donc, c'est vraiment une appréciation qui se fait au cas par cas. Et ça peut concerner également les amis, les amis proches. Eh bien, ça rentre dans le champ de la prise illégale d'intérêt. À la différence du délit de corruption, la prise illégale d'intérêt ne suppose pas nécessairement d'enrichissement personnel de la part de l'élu. L'élu, il ne s'est peut-être rien mis dans la poche. Il n'a pas nécessairement retiré davantage matériel à cette décision, encore une fois. Là, autre point de vigilance. Le conflit d'intérêt n'est pas nécessairement effectif, mais peut relever l'apparence. Ce que j'ai dit tout à l'heure, attention à cette notion d'apparence. Non seulement, vous ne devez pas avoir de conflit d'intérêt, mais vous ne devez pas donner l'apparence d'en avoir. C'est ce qui complique un peu la donne. Le chef de l'exécutif doit être non seulement veillé à sa propre situation, mais également à celle de ses conseillers. On peut avoir des situations où, par exemple, le maire ou le président de l'Interco va avoir des problèmes parce qu'un conseiller municipal ou un conseiller communautaire a participé à une délibération à laquelle il n'aurait pas dû participer. Il y a eu le cas, par exemple, pour un conseil communautaire où un maire, un président d'Interco, alors là, le conseil communautaire, d'ailleurs, dans son intégralité, à l'unanimité, avait voté l'attribution d'un marché public à une entreprise. Le marché a été très bien exécuté. Il n'y a pas eu de favoritisme. Il n'y a pas eu de corruption non plus. Sauf que, parmi les conseillers communautaires, vous aviez un conseiller qui aurait dû lever la main en disant, moi, je ne peux pas participer au vote parce que c'est l'entreprise de mon fils. Et il aurait fait ça. Le marché aurait été attribué en toute égalité. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Il n'a pas levé la main. Il ne s'est pas signalé. Il a dit, je ne vais surtout pas le dire. Et c'est là où il a franchi la ligne jaune. Donc, lui, il a été poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Il a été condamné pour prise illégale d'intérêt. Alors que c'était tout simple. Il suffisait qu'il lève la main en disant, moi, je ne peux pas participer à la délibération ni au débat. Il sortait de la salle et le marché était attribué en toute égalité. Il ne l'a pas fait. Il est poursuivi. Il est condamné. Le président de l'Interco a été poursuivi pour complicité de prise illégale d'intérêt. Et en première instance, il a été condamné. En appel, il a été relaxé. Mais vous voyez que ce type de problématique, ça peut se poser dans toutes les communes et surtout dans les conseils communautaires. Je dirais, dans une commune, à la limite, on arrive à connaître les fonctions des uns et des autres. Dans un conseil communautaire, c'est peut-être plus difficile. Et les élus, et c'est le point de vigilance évidemment que je vais développer, doivent être vigilants lorsqu'ils représentent la collectivité dans les organismes extérieurs. Et donc, ça peut être un syndicat intercommunal, une société publique locale, une société d'économie mixte ou une association. Alors, sur les associations, il y a deux types d'associations que vous allez retrouver dans vos collectivités. Il va y avoir la situation où le maire représente la commune au sein du bureau de l'association. Donc là, il n'y a pas un titui personné. Mais là aussi, ça rentre dans le champ de la prise égale d'intérêt. Et il y a les associations où le maire y est à titre perso. Quand je dis le maire, ça peut être un adjoint, ça peut être un conseil municipal, ça peut être un fonctionnaire territorial. Tout agent public ou tout élu public, vous avez aussi une vie personnelle, une vie privée. Vous pouvez, bien entendu, vous investir dans une association. Ce n'est pas interdit. C'est même encouragé, au contraire. Mais pour autant, lorsqu'il y aura une relation entre cette association et la collectivité, eh bien là, il y a les warnings qui doivent s'allumer. Parce que vous pouvez, à ce moment-là, basculer du côté de la prise égale d'intérêt. Alors, là, je vous présente un tableau, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, elle développe ce qu'on appelle une doctrine pour dire, dans quel cas il faut être vigilant, dans quel cas c'est bon. Et vous voyez, elle a fait un tableau avec trois colonnes. Colonne verte, c'est le risque écarté. Alors, je vais passer très vite parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais lorsqu'un élu représente sa commune au sein de l'Interco, par exemple, il peut tout voter. Il n'y a pas de prise illégale d'intérêt du fait qu'il représente la commune au sein de l'intercommunalité. Il a fallu que la loi 3DS apporte cette précision parce qu'avant, on se posait la question. On se disait, compte tenu de la définition qu'on a vue tout à l'heure, il pouvait y avoir prise illégale d'intérêt entre deux intérêts publics. Alors là, la loi 3DS, j'attire votre attention cependant, elle n'a pas réglé tous les problèmes. Par exemple, lorsque un maire est au conseil général et que le conseil départemental doit prendre une délibération qui concerne la commune où il exerce, là, il peut se retrouver en situation de conflit d'intérêt. Par contre, lorsqu'il représente la commune au sein de l'Interco, au sein de la case des écoles, au sein du centre d'accès social, là, il n'y a pas de conflit d'intérêt. La zone du milieu, c'est la zone orange, c'est un risque qui est circonscrit à Saint-Arzac. C'est lorsque la commune, lorsque l'élu représente la commune au sein d'une société d'économie mixte, par exemple, d'un établissement public, industriel et commercial, etc. Lorsqu'il représente la commune au sein d'un organisme de droit privé, s'il a été désigné en application de la loi. Dans ces cas-là, l'élu en question, il peut participer aux délibérations qui concernent certains organismes extérieurs au sein de la commune, sauf s'il y a un enjeu financier. Dès lors qu'il y a un enjeu financier, l'élu en question ne doit pas participer à la délibération. Alors, qu'est-ce que ça va être un enjeu financier ? Ça peut être l'attribution d'un marché public, l'attribution d'une subvention, l'attribution, la désignation de la rémunération, l'affiliation de la rémunération, pardon. Donc, dès lors qu'il y a un enjeu financier, l'élu doit s'abstenir de participer. S'il n'y a pas d'enjeu financier, il peut participer à la délibération. Donc ça, c'est la zone du milieu. Et puis, vous voyez la zone rouge à droite. Et là, le risque est large et c'est le champ qui nous concerne. C'est chaque fois que l'élu ou l'agent public est au sein d'un organisme de droit privé lorsque la désignation de l'élu n'est pas en application de la loi. Et là, on est en plein dans le champ qui nous concerne. Ce matin, ce sont les associations. Et quelle est la règle à appliquer ? C'est un déport général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élu qui est intéressé, qui fait partie par exemple du bureau d'une association, que ce soit en tant que représentant de la commune ou à titre privé, il doit s'abstenir de participer à toute délibération qui concerne cette association, y compris s'il n'y a pas d'enjeu financier. D'accord ? C'est vraiment pour tout type de décision. Alors, ça concerne évidemment la question du vote des subventions, mais pas que. Toute décision qui concerne l'association en question, l'élu ne doit pas participer, sinon il va se retrouver en situation potentielle de prise illégale d'intérêt. Alors, si tu veux avancer s'il te plaît le diaporama, voilà. une question qui vous brûle les lèvres, est-ce que lorsqu'on est simplement adhérent et non pas membre du bureau de l'association, est-ce qu'on est concerné aussi par ces règles ? Bien, la question a été posée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui a rendu un avis le 3 mai 2022. La réponse de la Chate TVP est la suivante. Le simple fait qu'un élu soit adhérent d'une association ne constitue pas à lui seul un intérêt personnel suffisamment important pour justifier des déports systématiques. On a envie de dire « ouf ! » La suite est moins encourageante. Je continue la lecture. Une analyse au cas par camp devant l'or à être menée au regard notamment d'une part de la nature de l'association, son objet et le nombre de ses adhérents et d'autre part de l'objet de la délibération et du contexte dans lequel elle intervient. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Pas de déport systématique du seul fait qu'on soit adhérents d'une association sans être au bureau. Pour autant, on voit que le risque n'est pas nul pour autant. Chaque fois que ça ne pose pas de difficultés particulières, je vous encourage à vous déporter systématiquement même si vous êtes simplement adhérents de l'association et pas vraiment au bord du bureau. Puisqu'on voit que là, on se retrouve après dans une situation qui peut être au cas par cas. Donc, qui dit cas par cas dit risque qui n'est pas complètement nul. Donc, évidemment, quand vous êtes au bureau, là, il y a des règles de prudence plus importantes. Pour autant, même lorsqu'on est simplement adhérents d'une association, notamment, et tout particulièrement lorsqu'il y a le vote de la subvention, si on peut éviter, il vaut mieux. Parce que vous n'êtes pas à l'abri sinon que le juge dit que vous vous retrouviez dans une des situations qui évoque la HATVP. Alors, quelles sont les règles à appliquer ? Alors, je vais quand même vous citer deux exemples. Deux exemples. Je vais d'abord vous présenter les quatre règles à respecter et ensuite deux exemples. Alors, la première règle, la déontologie, dit Christian Vigourou, conseiller d'État, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Donc, oui, la première étape, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis en situation de conflit d'intérêt ? Donc, identifier les situations de conflit d'intérêt. À partir du moment où on a identifié la situation de conflit d'intérêt, vous avez compris que la règle, ce n'est surtout pas dire maintenant que je l'ai identifié, je vais le cacher. Je l'identifie, je lève la main et je me déclare en situation de conflit d'intérêt. Parce qu'à partir de ce moment-là, une fois que je le dis, je me déporte et je m'abstiens de toute intervention dans le dossier. Quand je dis je m'abstiens de toute intervention dans le dossier, c'est je ne participe pas au vote, évidemment, mais je ne participe pas non plus au débat et à l'instruction du dossier. Vous avez beaucoup d'élus qui se font piéger parce qu'ils ne participent pas au vote, donc ils pensent qu'ils sont clean, mais sauf qu'avant ils se sont investis. Donc, c'est trop tard. Si vous êtes investis dans l'instruction du dossier, vous êtes déjà dans la prise d'intérêt parce que vous avez déjà influé sur la décision. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions en amont et à partir du moment où on s'est posé les bonnes questions en amont, qu'on a identifié le conflit d'intérêt, qu'on s'est déclaré en situation de conflit d'intérêt, eh bien, on ne prend pas part de quelque manière que ce soit au processus décisionnel et d'instruction du dossier. D'accord ? Donc, c'est un déport qui est vraiment absolu et évidemment, on ne tire pas les ficelles par derrière et quand on sort de la salle, on ne dit pas je compte sur vous. On s'abstient de toute intervention dans le dossier. Alors, je vous disais deux exemples. Deux exemples pour vous montrer que ce sujet, il est vraiment prégnant. Et alors, si on a le temps, je présenterai quelques chiffres, mais on n'aura peut-être pas le temps, mais simplement pour vous dire que la prise illégale d'intérêt, c'est l'infraction numéro un sur laquelle les élus locaux sont le plus pour plus suivis. Donc, il y a vraiment un domaine sur lequel les élus doivent être particulièrement vigilants, c'est celui-ci. Si vous allez sur le site de l'Observatoire, vous verrez chaque mois, on recense les condamnations des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Vous verrez le dernier mois ce qu'on a recensé, quelle est l'infraction qui arrive en tête, c'est la prise des gains d'intérêt et avec aussi cette question du vote des subventions aux associations. Donc, c'est vraiment un sujet qui est prégnant. Alors, on avait fait un colloque sur le sujet en 2022 et on avait fait intervenir Dominique Cap, qui est maire de Poulgastel-Doualas dans Finistère et qui est président de l'association des maires des Finistères et il nous a livré le témoignage suivant. Il est contacté par la fédération de cyclisme pour organiser une course sur sa commune. Une belle course, une course de l'espoir, de mémoire, c'est une course pour les jeunes, une course de l'avenir, je ne sais plus, peu importe. Enfin, une belle manifestation. Il se renseigne auprès de la fédération de cyclisme en lui disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'organisation. Les autres communes, d'habitude, ce qu'elles font, c'est qu'elles créent une association ad hoc qui est chargée d'organiser la course et une fois que l'association est faite, une fois que la manifestation est réalisée, on dissout l'association. Très bien. C'est ce qui est fait. Donc, une association est constituée, le maire se met au bureau, il met son adjoint au sport, logique, c'est une association sportive, il met son adjoint à l'urbanisme, logique, ça va tirer du monde, au tourisme, pardon. Et vous avez aussi le maire d'une autre commune qui se met au sein de l'association, association qui est subventionnée par la commune, par l'interco, par le département, plusieurs fonctionnements croisés. la course se déroule, l'association est dissoute, tout s'est très bien passé. Et là, à un moment, vous avez une association de lutte contre la corruption qui porte plainte contre le maire, contre les adjoints, pour prise illégale intérêts. Pourquoi ? Alors, le maire a bien pris le soin et avec les adjoints en leur disant on ne participe pas au vote, mais ils sont restés dans la salle au moment du vote. Ils n'ont pas participé au vote, on est d'accord, mais ils sont restés dans la salle. Et cela a conduit, alors je vous passe les détails parce que le témoignage de l'élu était vraiment saisissant, ça s'est traduit au final par une condamnation des élus pour prise illégale intérêts. Est-ce qu'ils se sont mis quelque chose dans la poche ? Non. Est-ce qu'ils ont poursuivi l'intérêt général ? Oui. D'accord ? Mais le fait qu'ils soient restés, le simple fait qu'ils soient restés dans la salle au moment du vote de la subvention alors qu'ils étaient au bureau de l'association aurait dû les conduire à suffire à caractériser la prise illégale d'intérêts. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Donc moi, j'ai recontacté ce maire après, je lui ai dit vous faites comment maintenant ? Eh bien, lors du vote des subventions aux associations, vous avez un jeu de chaises musicales, vous avez un ballet d'entrées et de sorties et il me disait que pour sa commune, ça constituait 42 entrées-sorties pour le vote des subventions aux associations. Donc évidemment, c'est très chronophage, c'est très compliqué, mais pourquoi il fait ça maintenant ? Parce qu'il s'est fait condamner pour prise illégale d'intérêts parce qu'il était resté dans la salle. D'accord ? Autre exemple pour vous dire que ça peut concerner toutes les communes. Dans une commune rurale, 250 habitants, 250 habitants, la commune décide d'accorder une subvention, vous allez voir, c'est la subvention du siècle, 250 euros. Donc un euro par habitant à une association qui organise la fête au village, la fête de la poterie. Donc il y a la même topo. Alors là, ils ont participé au vote, ils ont participé au vote, mais vous avez un candidat qui avait été battu aux dernières élections, qui avait du ressentiment et qui a porté plainte contre tous les élus qui étaient au bureau de l'association, qui ont participé au vote et les élus ont été condamnés pour présider l'intérêt pour le vote d'une subvention de 250 euros. Est-ce qu'ils se sont mis quelque chose dans la poche ? Non. Est-ce qu'ils ont poursuivi l'intérêt général ? Oui. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? C'est d'avoir participé au vote. Alors, voilà, donc concrètement, ça aboutit à quoi toute cette jurisprudence ? Ça conduit effectivement à beaucoup de complications et d'où les préconisations que je formule tirées de la jurisprudence. Il y a trois préconisations qui sont dans la diapositive suivante. Un, vous l'aurez compris, pas de vote global pour le vote des subventions aux associations parce que sinon, forcément, vous aurez des élus qui seront pleins dans la prise d'égal intérêt. Donc, on vote les subventions association par association. On pense à sortir de la salle. La seule présence peut suffire à caractériser une influence. Et, troisième point très important, il faut non seulement ne pas participer au vote, mais également au débat et à l'instruction du dossier. On s'abstient de toute intervention dans le dossier. Juste, avant de prendre vos questions, je ne présenterai pas les chiffres parce que sinon, ça va allonger un peu trop l'intervention. juste un dernier point, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. La HATVP, elle est composée de quoi ? Elle est composée de magistrats. Mais les magistrats, comme vous et moi, ils ont des conflits d'intérêts. Ah oui. Ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont des relations, ils ont des engagements. Donc, comme des élus, ils ont des conflits d'intérêts. Qu'est-ce qui est prévu dans le règlement intérieur de la HATVP ? Il est prévu qu'en ouverture de séance, le président de la HATVP fait un tour de table et demande au conseiller présent est-ce que vous avez eu connaissance de l'ordre du jour, est-ce que par rapport à cette ordre du jour, cela soulève des situations de conflits d'intérêts ? Qu'est-ce qui vous interdit de faire la même chose en ouverture de conseil municipal ? Rien. Je vous le recommande même fortement. Cela évite les oublis parce que c'est un sujet qu'on prie dans l'urgence, pris dans le train-train du quotidien. On peut vite zapper, vite oublier. Alors que si on fait un rappel en ouverture du conseil municipal, vous pouvez même refaire la lecture de l'article 3 de la charte de l'île locale qui, je rappelle, vous invite à signaler quand vous êtes en situation de conflit d'intérêts et avant le débat et le vote et après, vous dites au conseiller, vous avez eu connaissance de l'ordre du jour, est-ce que par rapport à cette d'ordre du jour, ça soulève des situations de conflit d'intérêts ? Personne ne lève la main, on le notifie sur le PV, personne n'a notifié être en situation de conflit d'intérêts pour l'ordre du jour qui est abordé aujourd'hui. Un lève la main et il dit moi pour le point 3, je devrais sortir. Eh bien, on le note sur le PV. Pour le point 3, Mme Y déclare en situation de conflit d'intérêts et lorsqu'on aborde le point 3, on notifie sur le PV que M. X ou Mme Y est sorti de la salle avant le débat et le vote. Et puis après, on le rappelle une fois que le sujet a été traité. Ça permet d'éviter les oublis et ça permet de vous sécuriser juridiquement au regard des enseignements de la jurisprudence pénale. Juste pour vous dire que ce texte, on est tous d'accord que dans sa rédaction actuelle, il entraîne des complications inutiles, notamment pour le vote des subventions des associations. Donc l'Observatoire, on n'est pas les seuls, les associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux sont aussi dans cette même dynamique. On voudrait que le texte soit modifié pour que, effectivement, on centre la répression sur ceux qui ont vraiment voulu porter atteinte à l'intérêt général et profiter de leur mandat à des fins personnelles. Là, en l'état actuel du texte, on n'a pas d'autre choix qu'appliquer ce dispositif qui, on est d'accord, est très lourd à gérer pour les communes. On est d'accord, notamment pour le vote des subventions aux associations, ça va être très chronophage pour vous, mais si vous ne le faites pas, on a vu que ça peut vous conduire devant le juge pénal en l'état actuel des textes. Je crois qu'il y a des questions. Oui, Luc, merci, merci beaucoup pour avoir participé aux témoignages du maire lors de la journée de l'observatoire. En effet, le juge est passé à autre chose, la personne qui a porté plainte est passée à autre chose, le maire et ses adjoints ont ce poids-là toute leur vie. Il y a une conséquence psychologique qui est vraiment lourde. En effet, Luc, des questions, très précises, très pratiques et on sent qu'il y a du vécu derrière. Je me permets de citer les noms. Madame Deltey qui demande si les principes que tu as énoncés s'appliquent aux salariés, aux agents de la collectivité. Est-ce qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts pour un agent de la collectivité ? Est-ce que tu réponds au fur et à mesure ? Oui, je réponds au fur et à mesure parce que sinon, je vais oublier. Les agents de la collectivité, effectivement, ils sont concernés aussi. Par contre, eux, ce sera peut-être plus simple pour… Ce n'est pas eux qui vont voter la subvention de l'association. Donc, eux, ce sera plus simple de ne pas être en situation de prise d'égard d'intérêts puisqu'ils ne vont pas nécessairement participer au vote. Ils ne vont pas participer au vote. Par contre, dès lors qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts, il faut qu'ils le signalent. Ça peut être pour une association, ça peut être pour un marché public. Et à ce moment-là, là aussi, on va appliquer les mêmes règles, c'est-à-dire qu'on va désigner un autre fonctionnaire s'ils sont en charge d'un dossier, qui sera chargé de traiter le dossier en question pour qu'eux-mêmes ne soient pas en situation de conflit d'intérêts. Je pense par exemple à un fonctionnaire qui serait en charge de l'instruction d'un dossier d'un marché public alors que parmi les soumissionnaires, vous avez une entreprise dans laquelle il a des relations par exemple familiales. Là, il faut que lui il fasse sa démarche de le signaler et à ce moment-là, le dossier ne devra pas lui être confié pour pas qu'il soit en situation de conflit d'intérêts, de prise d'égalité. Une autre question qui est presque sous forme de provocation. Un élu ne peut donc pas être adhérent d'une association de sa commune ou ne peut-il pas faire adhérer ses enfants à l'association de la commune ? Si, il n'est pas interdit d'être adhérent d'une association à titre privé. Par contre, ça entraîne des points de vigilance s'il y a une subvention qui est votée à la dite association. C'est là où il faudra être vigilant. C'est-à-dire que si vous êtes membre d'une association, vous devez vous poser la question, vous devrez vous poser la bonne question lorsqu'il y aura la vote de la subvention. Alors, si ce n'est pas une association subventionnée qui n'a pas de relation avec la collectivité, ça ne pose vraiment aucun problème. Par contre, dès lors qu'il y a une relation entre l'association et la collectivité, là, il y aura une règle de déport à appliquer a fortiori si vous êtes au bureau. On l'a vu. Surtout si vous êtes au bureau. Par contre, cette question, elle soulève un point de prévention. Parfois, on est membre d'associations un peu par routine. par habitude. Une des règles de prévention que vous pouvez avoir, c'est effectivement vous poser la question est-ce que c'est toujours pertinent lorsque vous êtes élu d'être toujours au sein du bureau d'association, par exemple. Parce que si vous avez le moyen d'en sortir, ça réglera le problème pour le coup. Vous comprenez. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut sortir de toutes les associations, mais voilà, peut-être que checker et se dire que vos fonctions électives vous prennent déjà du temps. Peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un remplaçant au sein de l'association en question. Ça permet de limiter le risque. On parle beaucoup d'argent. Est-ce que les subventions en question peuvent être en nature sous forme de mise à disposition de locaux ou d'agents ? Pareil. Ça répond à la dernière question qui vient d'être. Le même règle de déport s'appliquera. OK. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts quand on accepte des invitations dans le cadre de sa délégation ? On est adjoint au sport, au commerce, on est invité à des salons, à des loges dans des stades. Est-ce que il y a un risque ? Alors, les questions des invitations au restaurant, des soirées sportives, etc., ça peut rentrer dans le champ. Alors, pas nécessairement de la prise des délégants d'intérêts, ça peut rentrer dans le champ de ce qu'on appelle la corruption. La corruption, c'est un gros mot. Mais si le juge fait un parallèle, il serait saisi par un candidat, par exemple, qui a été évincé, un candidat de marché public qui a été évincé, il fait un parallèle entre une invitation reçue par l'élu par une entreprise privée avec un marché public qui a été attribué à cette entreprise dans le cadre de la commune, le juge pourrait en déduire, qu'il y a eu une forme de corruption. Donc là, effectivement, il y a une vigilance à avoir sur tout ce qu'on appelle, grosso modo, les cadeaux. Mais là, on sort du champ de la prise d'égal intérêt pour rentrer dans celui de la corruption. Il y a encore des questions qui arrivent, mais ce que je propose, c'est qu'on en prenne deux et on fera peut-être une réponse complémentaire tout à l'heure. un adjoint qui représente la collectivité au conseil d'administration d'un centre socioculturel. Est-ce qu'il peut participer aux instructions, c'est-à-dire à la préparation du dossier de subvention ? Alors, il faudrait remettre le diaporama et revenir sur le tableau de l'HETVP. Marie, c'était la troisième slide, je crois, quatrième. Non, je l'ai vu. Après, plus loin. Il y avait les couleurs. C'est là où il y a le tableau avec les couleurs vertes. Donc, centre d'action sociale, ça rentre dans le risque écarté. là, c'est quoi ? C'est un centre socio-culturel. Centre socio-culturel. C'est une asso. Oui. Donc, vérifier si c'est la même chose qu'un centre d'action sociale, si c'est le cas, c'est un risque. Là, il n'y a pas de problème pour participer aux votes. Et à l'instruction. À l'instruction du dossier. Non plus. Non plus. Ça fait partie des sujets qui ont été traités par la loi 3DS. Avant la loi 3DS, on était dans une situation où on pouvait se retrouver en situation de conflit d'intérêt. Une question aussi sur le risque en termes de condamnation ? Alors, les condamnations, d'une manière générale, 60% des... Et c'est pareil pour les fonctionnaires. 60% des élus et des fonctionnaires qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. qui dit poursuite ne dit pas. Heureusement, condamnation. Après, encore une fois, le champ de la prise des gains d'intérêt fait partie des sujets sur lesquels vous devez être tout particulièrement vigilant. C'est vraiment la première zone sur laquelle les élus locaux sont les plus exposés. On va passer au témoignage de Sophie et on reprendra des questions pour celles qui n'ont pas pu être traitées si on a encore le temps avant midi. C'est ce que je vous propose. Sophie, tu es là. Oui, bonjour. Je te laisse te présenter et intervenir. Merci pour ton témoignage. Merci pour votre invitation déjà et merci à Luc pour sa présentation très complète sur les éléments juridiques du conflit d'intérêts. Vous avez demandé d'intervenir parce que j'organise des formations avec le centre de formation des maires et des élus locaux pour l'ensemble des élus des communes qui sont membres de notre organisme puisqu'on est un syndicat mixte. La particularité dans les rôles c'est que la formation et l'assistance de nos communes membres est assurée par une gouvernance on va dire d'élus puisqu'on a un comité d'élus qui décide des programmes qui décide effectivement des enjeux de formation sur le département. Alors de façon assez traditionnelle à chaque mandat on propose une journée entière sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui les relations associations et communes. Donc c'est une journée qu'on a organisée au mois d'avril c'était intéressant d'ailleurs de cette année donc c'était assez intéressant de voir que c'était un bon timing finalement parce que les élus avaient déjà une bonne vision de ce que pouvait être leur relation entre communes et associations et se poser déjà beaucoup de questions sur la gestion notamment des subventions un peu au quotidien. Donc ce que l'on fait de façon assez habituelle en formation c'est qu'on fait un tour de table on essaie de voir quelles sont les préoccupations effectivement des élus sur le sujet. Alors ça peut paraître assez étonnant mais finalement on va le comprendre les préoccupations essentielles de nos élus c'est de savoir comment on conventionne avec les associations est-ce qu'on peut leur prêter des salles est-ce qu'on peut leur prêter du matériel comment on fait pour gérer ces éléments-là comment on contrôle d'un point du financier les associations et les actions qu'ils vont mener sur la base des subventions versées mais finalement sur 90 participants je n'ai que deux élus deux qui m'ont parlé de conflit d'intérêt et je pense même qu'ils n'ont pas prononcé le mot de prise illégale d'intérêt en début de journée donc c'est vrai que ça nous alerte un peu en tant que formateur puisqu'on a dit c'est vraiment un point essentiel le vote des subventions le risque de conflit d'intérêt et le risque pénal derrière qui peut en découler vous l'avez très bien illustré quels que soient les montants de subventions versées finalement quelle que soit la taille des communes ou l'action très active des élus dans les associations donc quand même du coup je les alerte un petit peu dès le début de la formation parce que je suis assez étonnée de ce chiffre et pour compléter quand même au niveau du retour d'expérience les deux élus qui m'ont parlé de ces problématiques de conflit d'intérêt étaient des élus d'une commune de 8000 habitants et une commune de plus de 12000 habitants c'est-à-dire que les élus des petites communes ne se posent pas la question alors c'est d'autant plus étonnant qu'on se dit dans les petites communes et j'ai eu des exemples au cours de mes discussions avec les élus présents en fait on a des communes qui ont à les 1500 habitants qui ont une dizaine une vingtaine d'associations sur le territoire qui me disent qu'elles sont très actives qui versent des subventions même si toutes les associations ne demandent pas des subventions à la commune ça, ça m'a été dit souvent et là je me dis il y a forcément des interférences entre leur mandat électif leur vie familiale leur vie associative et leur engagement donc c'était assez significatif donc pour poursuivre et pour appuyer un peu quand même sur le sujet du conflit d'intérêt puisque l'idée était de réserver toute l'après-midi au questionnement des élus par un atelier sur la cartographie des risques sur leur positionnement l'exercice de leurs fonctions leur appréhension de la charte de l'élu et du conflit d'intérêt donc pour les amener à ça effectivement je leur ai posé plusieurs questions on fait un petit QCM en début de session puis on en fait un à la fin et souvent les positionnements sont un peu différents et parmi les quatre questions posées il y avait évidemment la question un conseiller municipal engagé dans une association peut-il assister au vote des subventions alors là quand même on est un peu rassuré parce que la grande majorité des élus lève la main quand on leur dit est-ce qu'ils peuvent le faire non là quand même ils connaissent la règle pas de souci mais il y a quand même quelques élus je vois qui s'abstiennent de lever la main ou qui quand même s'enfoncent un peu sur leur siège donc on se dit qu'il va falloir insister un petit peu sur ces notions de conflit d'intérêt alors bien souvent ça déclenche également la discussion parce que les élus nous disent rapidement à ce moment-là si on doit à chaque fois qu'on a un lien avec une association s'abstenir ne plus intervenir démissionner d'une association alors comment font nos communes pour avoir une certaine attractivité ou en tout cas pour qu'il y ait une vie communale un petit peu active c'est là qu'on leur dit il y a des outils effectivement il y a des positions préventives qu'il faut tenir et on vous en a déjà parlé en première partie effectivement s'abstenir se questionner en premier lieu tout à fait s'abstenir se déporter et puis après on peut aussi demander conseil on le verra il y a des autorités qui peuvent répondre aux interrogations des élus ce qui a été assez intéressant également au cours de ces formations c'était de lire les évaluations en fin de journée alors les élus étaient plutôt rassurés certains nous ont quand même dit qu'il y avait une réelle prise de conscience du risque notamment au travers des illustrations de jurisprudence comme l'a fait Luc Brunet qui sont marquantes pour les élus et en tout cas beaucoup m'ont dit ensuite qu'ils allaient mettre en place des outils et des outils de prévention alors parfois ces outils de prévention ils sont un peu radicaux c'est-à-dire que moi j'ai une commune par exemple qui m'a appelé quelques mois plus tard en me disant je me trouve face à un problème j'ai appliqué la règle effectivement selon laquelle si un élu a un lien avec une association lorsqu'il vote les subventions il s'abstient de voter il sort de la salle on l'a assez dit parce qu'on sait que pour le juge il peut y avoir une suspicion en tout cas d'influence sur l'intégralité du conseil et des élus qui vont voter on évite de participer aux commissions d'attribution de subventions ou aux commissions municipales qui précède le vote et puis on indique lorsque l'élu sort de la salle un peu par sécurité dans le PV par exemple du conseil municipal que l'élu est bien sorti petite précision du coup l'élu ne compte plus dans le quorum et souvent les communes me disent moi j'applique la règle tous les élus qui font partie d'une association qui sont adhérents maintenant ils se déportent ils s'abstiennent sauf que maintenant j'ai un problème de quorum j'ai une association par exemple où la moitié du conseil municipal est adhérente ça c'est vraiment une petite commune d'à peu près 620 habitants qui me faisait part de ce problème alors qu'ils avaient après la formation mis beaucoup de petites préventions et qu'ils étaient assez intransigeants et puis oui la difficulté c'est qu'on peut se retrouver un petit peu paralysé on peut paralyser un petit peu le fonctionnement de la collectivité on peut aussi paralyser les élus parce que ça a été dit au fil des questions qui ont été posées dans le chat alors en fait quand on était présidente de l'association par exemple des parents d'élèves finalement on s'engage politiquement on est élu avec le maire qui vient nous chercher pour ça et puis on est nommé adjointe aux écoles alors à ce moment là qu'est-ce qu'on fait on ne peut plus voter on ne peut plus participer aux réunions etc donc il y a un vrai questionnement du coup pendant cette journée de formation et c'est là qu'on leur dit il faut avoir une évaluation du risque il faut vous questionner à titre personnel en tant qu'élu évaluer le risque pour éviter et mettre en place des mesures soit correctives c'est-à-dire que si on consent comme cette présidente d'association des parents d'élèves qui se dit je ne peux pas il y a trop d'interférences entre ma délégation de fonction et mes activités bénévoles ou pas au sein de l'association il y aura peut-être une décision à prendre qu'est-ce qu'on va privilégier pour éviter d'être en situation de conflit d'intérêts et puis si on est simplement adhérent ou qu'il faut vraiment qu'on s'interroge est-ce que je suis vraiment un conseiller intéressé à l'affaire est-ce que je dois vraiment me déporter pour le vote au risque effectivement de paralyser et d'empêcher le vote de la subvention de cette association voire à reconvoquer en absence de quorum un autre conseil municipal donc c'est vrai que ça pose des problématiques de fonctionnement ce qui est particulièrement important et ça a été dit c'est que c'est une responsabilité personnelle de l'élu c'est-à-dire qu'en application de la charte et comme le dit la charte l'élu doit se questionner et doit informer d'un risque de conflit d'intérêt alors il doit le faire avant les séances du conseil municipal mais il doit presque le faire en début de mandat ça peut être assez intéressant qu'il se positionne justement sur les limites de ses fonctions et la façon dont il va mener ses fonctions électives en fonction de ses fonctions associatives la plupart du temps alors c'est un intérêt particulier parce qu'on a parlé de responsabilité pénale vous l'avez bien compris le conflit d'intérêt quelles que soient les sommes engagées d'ailleurs ce qui fait toujours réagir les élus en formation mais également il faut se poser la question de la légalité de la délibération parce que finalement si vous êtes reconnu conseiller intéressé au titre du du code général des collectivités territoriales c'est-à-dire que il y a un véritable conflit d'intérêt est-ce que vous votiez cette subvention que vous ne sortez pas de la salle au-delà de la responsabilité pénale au-delà du risque pénal que vous faites peser sur le maire parce que ça a très bien été dit il peut être poursuivi pour complicité de prise inégale d'intérêt il y a aussi la stricte question de la légalité de la délibération donc imaginons le risque contentieux qu'il peut poser sur une délibération on l'a entendu un peu plus tôt un conseiller d'opposition un ancien un ancien candidat qui n'a pas eu de succès aux dernières élections municipales incontribuables qui va dire moi je ne comprends pas pourquoi on verse autant d'argent à cette subvention et je vais attaquer la délibération qui fixe le montant de cette subvention ou même le préfet le préfet dans le cadre du déferré préfectoral qui peut poser des questions effectivement et qui peut tout à fait pointer la présence d'élus qui seraient intéressés à la faire ce qui vient ce qui imposera au juge d'annuler la délibération alors c'est gênant quand on a versé une subvention à une association ils doivent rendre l'argent voilà comment ça s'exécute ensuite ça peut être compliqué donc effectivement le meilleur positionnement se questionner véritablement informer le maire ou la maire et le conseil municipal et puis s'abstenir se déporter quand on estime que le risque juridique est présent de conflit d'intérêt Sophie est-ce que tu peux nous rappeler le conseil que tu donnes pour éviter que tout le monde se déporte se retrouve dans le couloir de la salle du conseil quand on a préparé la réunion tu as parlé de niveau d'implication dans l'association Luc en a parlé aussi est-ce que tu peux repréciser ce que tu proposes oui effectivement si on est simple adhérent mais qu'on ne collabore pas activement aux événements qui sont proposés par l'association et notamment aux événements subventionnés là on peut quand même considérer comme la position de la haute autorité pour la transparence de la vie publique qu'on n'est pas conseiller intéressé et que le risque de conflit d'intérêt est fait et c'est cette ligne rouge un petit peu dont on parlait et puis il y a un conseil préventif c'est saisir la haute autorité de la transparence de la vie publique si on a besoin de confirmation de son positionnement ce sont des magistrats effectivement on a pu le faire à plusieurs reprises avec nos élus c'est confidentiel c'est un magistrat qui appelle en direct l'élu qui questionne la haute autorité et on a très rapidement un positionnement et puis le dernier venu dans la galaxie on va dire des conseils c'est le référent déontologue nous dans l'Hérault on a mis en place un collège de référents déontologues qui permet à chaque élu de poser une question dans un cadre confidentiel un référent déontologue qui va lui donner un avis qui va un peu au-delà du droit ce qui est intéressant c'est-à-dire qu'il va quand même rappeler la charte de l'élu et puis en matière de probité peut-être de transparence d'exemplarité il va pouvoir dire à l'élu ce qui se fait et ce qui ne se fait pas sachant que le référent déontologue est une obligation pour toutes les communes absolument Sophie si je suis un élu une élue qui n'habite pas dans l'Hérault comment faire pour avoir accès aux formations auprès de qui peut-on se renseigner alors si vous n'êtes pas dans l'Hérault malheureusement je ne pourrais pas vous accueillir parce qu'un syndicat mixte propose de travail on va dire pour ces collectivités membres en revanche on a un site internet avec de la ressource donc ça peut ça peut vous servir notamment des en revanche en revanche pour je peux aussi vous dire que les associations départementales des maires avec qui nous travaillons main dans la main dans les ruraux mais dans tous les autres départements ont aussi des possibilités de formation avec l'AMF avec des partenaires privilégiés voilà comme comme l'observatoire peut l'être donc je pense que vous pouvez trouver de la formation malgré tout merci Sophie ce qu'on retient c'est que il faut se poser la question continuellement et et qui quelle que soit sa délégation au sein de la de la de la commune du conseil municipal Marie comment fait-on pour les deux trois questions qu'on n'a pas pu traiter alors c'est vrai que là on arrive à la fin donc on a bien les questions dans le chat je vous propose qu'on les rédige on vous proposera des réponses rédigées qu'on vous enverra par mail avec le lien du replay ainsi que quelques ressources notamment je repartage rapidement mon écran on va pouvoir vous transmettre le rapport sur le risque pénal des élus locaux et fonctionnaires territoriaux si mon écran veut bien se partager voilà donc rédigé le rapport 2023 par l'observatoire SMAC et puis on en profitera pour vous rappeler un petit rendez-vous vous donner rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous le 10 octobre pour traiter toujours avec Luc et Valérie sur les règles d'or pour sécuriser ces manifestations ce sera le 10 octobre voilà donc désolé si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions pendant 2-3 minutes sur les questions éventuellement et bien s'il est voilà en tout cas merci et je t'en prie Sophie peut compléter également j'ai vu qu'il y avait une question sur les associations transparentes donc là c'est ce qu'on appelle la mauvaise transparence et la bonne transparence et la mauvaise transparence dans la mesure où vous avez certaines associations en fait qui sont le bon rangement de la collectivité pourquoi parce qu'en fait c'est la commune qui prend toutes les décisions donc ça ça va entraîner de gros problèmes juridiques puisque comme l'association est considérée comme le prolongement de la collectivité toutes les règles qui s'appliquent à la collectivité s'appliquent à l'association ça veut dire c'est des marchés publics ça veut dire c'est de la comptabilité publique et donc ça veut dire que forcément on est très vite placé en porte-à-faux et ça renvoie à un sujet qu'a évoqué Sophie c'est que lorsque vous avez pour une association tout le conseil municipal qui est quasiment concerné ça peut être un indice qu'il s'agit d'une association transparente parce que ça fait partie des indices qui permettent de considérer qu'en fait c'est pas une association indépendante entre guillemets c'est une association qui est le prolongement de la collectivité et donc ça veut dire que encore une fois toutes les règles qui s'appliquent à la collectivité s'appliquent aussi à l'association ce qui pose des problèmes j'ai vu une autre question sur le quorum lorsque vous avez un problème de quorum notamment parce que comme Sophie l'a évoqué la seule la seule possibilité que vous avez c'est de reconvoquer le conseil municipal et cette fois le quorum ne s'appliquera pas donc ça repousse le délai il y a une question aussi sur l'adjoint qui est en charge des associations de sa commune et donc il traite des dossiers où il est adhérent alors si c'est simple adhérent on renvoie à l'appréciation au cas par cas ça ne veut pas dire qu'il faudra vous déporter systématiquement selon le rôle que vous avez au sein de votre association mais on ne peut pas écarter complètement le risque donc chaque fois que vous pouvez c'est mieux si vous êtes au bureau oui il faut vraiment là il n'y a pas il n'y a pas débat il faut que vous absteniez de présenter le dossier en série du CCS on pourra partager aussi les actes de la journée d'études parce que finalement il y a beaucoup de conseils qui ont été proposés à l'occasion de cette journée ce qui est toujours d'actualité même si c'était il y a deux ans madame Deltey a une question qu'elle souhaite formuler directement à propos des délégations des DSP voilà allez-y je vais préciser le contexte en fait c'est que moi je suis élue dans une commune c'est pour ça que j'ai eu vente cette vision mais à la fois je suis présidente d'une association dans une autre commune donc il n'a rien à voir là-dessus on est clair mais notre association c'est une amie qui en fait gère depuis des années la cantine scolaire mais ça veut dire on gère juste la partie administrative facturation aux parents paiement des achats aux fournisseurs on ne gère pas le personnel qui lui est salarié de la mairie et dans cette école en fait on a des agents municipaux qui sont ADSEM qui voudraient adhérer à l'association pour faire partie des sections autour des écoles c'est-à-dire organiser le carnaval Halloween qui n'ont rien à voir avec la gestion de la cantine qui ne serait en plus ni au conseil d'administration et encore moins au bureau mais la mairie leur a interdit d'adhérer à l'association donc voilà du coup on est un peu embêtés parce qu'on ne sait pas quoi leur dire on a des bonnes volontés qui voudraient être bénévoles et nous aider dans les actions qu'on organise autour de l'école mais voilà du coup on ne sait pas trop ils ont le droit pas le droit voilà je reconnais que c'est un cas d'école oui j'aurais alors après je ne peux pas répondre il faudrait sur le dossier à chaud ma réaction à chaud c'est que je ne pense pas qu'on puisse interdire à quelqu'un d'adhérer à une association moi c'est ce qui me semblait aussi mais après après la collectivité est en droit de dire attention dès lors que vous adhérez à l'association s'il y a une question de conflit d'intérêt voilà il ne faudra pas que les agents en question mais compte tenu des fonctions vous dites je ne vois pas en quoi ça pourrait sauver le problème bon en tout cas s'il y a une vigilance à avoir sur les conflits d'intérêt c'est de dire si jamais vous vous retrouvez en situation de conflit d'intérêt il faudra vous voilà il y aura les règles de déport qui s'appliquent mais alors là c'est ma réaction à chaud il faudra instaurer le dossier mais ça me semble délicat effectivement non c'est ça on parle d'agents municipaux qui font le ménage c'est la liberté d'association ils n'ont pas des fonctions de décision au niveau de la mairie en plus ce n'est pas des fonctions de décision je ne vois pas et si d'ailleurs s'ils adhèrent malgré l'interdiction que l'aura posée la mairie je ne vois pas ce que la mairie pourrait faire parce que s'ils prenaient une sanction disciplinaire à mon avis la sanction disciplinaire ne tiendrait pas devant le juge administratif mais bon moi j'ai trouvé que c'était limite aussi mais en tout cas merci parce que ça me conforte dans ce que moi je pensais à la fois en tant qu'élu et en tant que président de l'association je ne voyais pas où était le voilà Sophie peut-être que tu as je ne sais pas si non mais on parlait de suspicion je pense qu'il y a il y a aussi beaucoup de prudence parfois un peu excessive donc c'est peut-être la position de la commune ce qui peut un peu l'inquiéter c'est peut-être tout simplement qu'il faudrait former ses agents pour être certain que le matériel de la collectivité ne serve pas pour les événements de l'association voilà qu'il n'y ait pas de confusion en tout cas sur les fonctions de bénévoles au sein de l'association et puis le fait qu'ils soient agents de la collectivité mais ça encore ça peut effectivement être précisé par la collectivité sûrement et puis que les agents aient conscience en tout cas qu'il ne faut pas qu'il y ait de ah oui il est clair qu'il faut scinder les deux c'est-à-dire que le patrimoine de la collectivité c'est le patrimoine de la collectivité c'est pas le patrimoine de l'association non mais là on ne parle même pas d'une même activité en fait c'est des personnes qui veulent nous aider même pas pour la section qui gère la cantine parce qu'on a une section judo on a une section multisport donc en fait à ce moment-là ils ne peuvent même pas adhérer à la section judo parce que c'est assez gros en fait c'est vrai que c'est bizarre vous avez essayé de parler avec la commune ? on a rendez-vous lundi la vidéo tombait essayer de comprendre quel est leur raisonnement derrière comprendrez sur les fonctions dirigeantes là je n'ai aucun souci avec ça il n'en est même pas question enfin là-dessus je suis très clair avec ça et les agents étaient clairs avec ça aussi en disant non on ne veut pas être au conseil d'administration on veut juste pouvoir aider j'ai envie de vous dire même au conseil d'administration ça ne doit pas poser de difficulté encore une fois s'il y a des situations de conflits d'intérêts qui sont posées par cette adhésion-là ça doit être réglé par les règles de déport oui c'est que s'il y a un vote en assemblée générale qui doit concerner le restaurant scolaire on dit juste les agents ont fait le droit de vote c'est tout moi ça me paraît clair mais visiblement ça ne l'est pas pour tout le monde mais en tout cas merci pour votre retour je vous en prie merci en tout cas Luc pour vraiment ces réponses très concrètes et précises merci Valérie merci Sophie pour votre témoignage merci à toutes et tous d'être restées encore jusqu'à cette petite heure qu'on a légèrement débordée mais en tout cas un sujet bien riche voilà on vous enverra très vite l'ensemble des ressources et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée merci Marie bon appétit merci au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021